Vous êtes sur RTL. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini. 7h57, vous êtes en grande forme. Eh bien ce matin, abordons ensemble un véritable sujet de fond de la vie de bureau, le problème du thermostat. Car dans une nouvelle étude qui vient tout relancer en fait. Vous le savez certainement, dans quasiment tous les bureaux du monde, la température est réglée pour un homme d'1m75, de corpulence moyenne, en costume. Sauf que du coup, une femme plus frais l'aura froid et un homme très enrobé aura trop chaud. Bref, c'est la fameuse guerre du thermostat. Et on se débrouille avec ça depuis des lustres. Sauf que donc, une étude allemande pourrait bien tout changer. Oui, car dans leurs recherches, les scientifiques ne sont pas intéressés au confort des individus, ça on s'en fiche, non ? Mais à leur productivité, ça, ça les intéresse les patrons. Et là, ils ont découvert qu'en augmentant significativement la température, les femmes deviendraient bien plus efficaces. Oui, quand il fait chaud, leur productivité augmente de 27% en moyenne. Leurs performances cognitives sont boostées, mais oui, je vous jure. Alors que nous, les hommes, quand la température monte, on est un peu moins bon, mais rien de très significatif selon les chercheurs. Du coup, comme on conclut le New York Times, pour plus d'efficacité, il faudrait augmenter la température dans l'open space. Cette fois, c'est sûr, l'été sera chaud, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les bureaux. Je passe mon temps à baisser la température dans ce studio.